Alors oui, à deux reprises, BPGEPS en 2008, et je viens de finir la formation DESGEPS. Alors ce qui m'a marqué, c'était déjà quand même une montée en compétences chronologiques sur ces deux années-là. Au-delà des contenus formatifs qui étaient très intéressants, c'était aussi l'occasion de se retrouver avec des collègues qui vivaient une réalité différente. Au niveau des Francas de Loire-Atlantique, on a beaucoup d'adhérents collectifs. Donc pour nous, la formation professionnelle, c'est d'abord pour former les professionnels des adhérents collectifs à l'animation socioculturelle. Donc une montée en compétences petit à petit, dans un contexte où la professionnalisation maintenant est entamée et engagée. On avait encore beaucoup de BAFA, BAFD sur les postes de nos adhérents collectifs. Maintenant, petit à petit, tout ça se professionnalise. Donc c'est accompagner aussi les structures dans ce cadre-là. C'est aussi faire découvrir l'association et son projet. Et donc, c'est tout ce cadre-là qui nous permet d'avancer et de se professionnaliser au fur et à mesure du temps. J'ai pu accompagner une stagiaire CPGEPS quand j'étais sur mon ancienne structure, quand j'étais à l'Accor. Ça a été aussi la découverte d'une nouvelle grille métier. Et donc, c'était assez intéressant. Une BPGEPS aussi à l'époque. On était dans un autre niveau. Très récemment, DEGEPS, avec un stagiaire en formation qui est toujours en formation actuellement, qui a commencé au mois d'octobre dernier. Tout d'abord, rentrer en formation professionnelle, ce n'est pas quelque chose de neutre. Donc, il faut un petit peu s'y préparer. Et normalement, si on a des missions qui sont adaptées et qu'on est attentif et puis participatif aussi, acteur de sa formation, pour moi, c'est assez facile finalement d'avancer dans la formation de manière sereine. Donc, voilà, c'est des petits conseils. Et puis, être vraiment ouvert à l'autre. Je ne pense pas qu'on vienne en formation pour soi-même, même si ça en fait partie. Mais je pense qu'il faut être aussi dans une démarche d'entraide vis-à-vis d'autres stagiaires. C'est quelque chose qui a été important, moi, dans le cadre de la formation DES. Ce n'était pas finalement chaque individu qui passait une certification, mais c'était un groupe qui passait des certifications, qui avançait, qui avait des hauts et des bas au niveau professionnel. Et c'est bien le groupe qui a permis de faire avancer tout le monde.